Musique de générique 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 Alors je pense que ça mène au même endroit Donc par ici on a des rochers Et un tronc d'arbre qui s'est Écroulé mais on a un autre petit chemin Alors c'est vrai que dans cette jungle on est un petit peu J'ai eu du mal à trouver certains chemins Étant donné qu'il y a des arbres de partout Mais voilà il y a quelque chose Qui peut nous aider, il y a des panneaux Comme d'habitude et chaque panneau Déverrouille une énigme suivante Donc la prochaine se trouvera là bas Et on peut suivre les câbles, si jamais vous êtes Un peu perdu il suffit de suivre les câbles Il suffit de suivre les câbles Oh là c'est pas compliqué Alors ce truc là, ah oui Très important dans cette jungle Je vais me taire pour résoudre cette première énigme Et je vais vous laisser deviner Comment on la résout C'était ça Je passe à la suivante Et après je vous donne une explication Vous allez me dire Comment je fais ça Parce que j'ai l'impression que Toutes les solutions marchent Alors non, toutes les solutions ne fonctionnent pas Pour ce genre d'énigme Là par exemple j'ai fait quoi Je suis parti en haut, hop, je suis parti en bas Je suis sorti, ça a marché Si j'avais fait deux fois le bas Ça ne marche pas Deux fois le haut Ça ne marche pas Si je fais le bas et le haut Ça ne marche pas Donc évidemment Dernière solution Haut et bas Mais cette fois-ci C'est pas pour rien que j'ai voulu monter le son D'ailleurs il n'est pas encore assez fort pour moi Voilà C'est bon On n'en a pas eu souvent Je me rappelle que c'était dans le château Qu'on avait eu une énigme Non pas visuelle Mais sonore Je vous laisse écouter Ça se passe ici Je pense que vous l'entendez Le son qu'il faut écouter C'est l'oiseau qui chante Voilà Donc là on a un enregistrement audio d'un oiseau Qui fait tout le temps Le... Comment dire... Tout le temps le même petit chant en fait Il fait Cui-cui Et par contre il faut bien écouter comment il le fait le cui-cui Parce que c'est ça justement qui crée l'énigme Écoutez bien Voilà on a un cui-cui d'accord on a seulement deux notes mais il y en a une qui est plus aiguë que l'autre On a un cui-cui Cui-cui Voilà donc Donc quelle est la réponse à l'énigme ? C'est tout simplement de... C'est pas une histoire de visuel déjà Ce n'est pas une histoire de combien de... de cui-cui il y a C'est une histoire de quelle tonalité en fait ça Quel... quel volume Et là on a tout simplement un premier cui qui est très aigu Et un deuxième cui qui est plutôt grave en fait Qui est moins aigu Donc la réponse à l'énigme c'est... Bah ça c'est très logique après Pour le représenter... pour représenter un son sur un... sur un panneau de ce genre là C'est très facile à représenter Pourquoi ? Parce que le son aigu on va l'envoyer vers le haut plutôt Et le son grave on va l'envoyer en bas Donc vu qu'on a un son aigu on va partir sur le haut Et vu qu'on n'a pas un deuxième son aigu on va partir sur le bas Et on termine l'énigme et c'est comme ça qu'on la résout Maintenant je passe à la deuxième parce que je vous ai pas vraiment laissé entendre celle-ci Elle semble plus compliquée mais ne l'est pas du tout Ecoutez bien Voilà vous l'avez entendu deux fois C'est encore un chant d'oiseaux D'ailleurs je ne sais pas où se trouve l'enregistreur C'est où déjà ? L'enceinte là qui produit le son je sais pas où il est Bon c'est pas grave de toute façon on cherche pas ça non plus C'est pour... ça c'est... je dirais même que ça c'est plutôt un indice Pour vous montrer que ce n'est pas d'ordre visuel Les énigmes qui suivent dans cette jungle C'est d'ordre sonore C'est pour ça qu'on a une enceinte ici qui est branchée D'ailleurs on sait pas à quoi est branchée Peut-être que la jungle est électrique Attendez y'a pas une énigme là ? Oh non on va chercher plus tard Non parce que je sais pas je me mets ici Et je vous avoue qu'ici y'a un joli très bien droit en fait Quasiment bien droit Donc je me dis qu'il peut y avoir des énigmes environnementales ici Mais attendez Euh non y'en a pas Peut-être un autre endroit Il faut y aller doucement parce que sinon vous les voyez partout Donc pour cette énigme si vous avez bien écouté je vais vous laisser écouter quand même à nouveau Ah enfin quand même Donc là on a entendu un Cui 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 J'essaie de vous reproduire le son mais c'est pas compliqué Enfin c'est pas facile Plutôt c'est très compliqué Donc là on a eu un Cui 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 Donc on a deux sons aigus qui sont sortis Ensuite un son grave Et puis après on avait un dernier cui qui semblait plus aigu que le troisième Sauf qu'il n'est pas aigu donc je ne vais pas faire ça C'était plus un Ah d'accord Ah merde Je voulais vous montrer que c'était faux Mais du coup voilà ça nique tout en fait Attendez je refais celui-là Voilà donc ça c'est toujours la même Ils le font souvent celui-là C'est les énigmes des coups les foirés Pouf ça les enlève Donc on a deux sons aigus Cui 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 Et cui Je sais même pas si à travers le micro ça s'entend bien Du coup pour les suivantes je vais vous laisser écouter quand même Je vais vous laisser écouter deux trois fois Histoire que vous trouviez Là il y a cinq Cinq cui cui à trouver Cinq cui Oh là là Celui-là était peut-être un petit peu compliqué Parce qu'on démarre tout de suite avec un son qui est médium on va dire C'est ni aigu ni trop grave C'est moyen quoi C'est cui 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 Voilà Donc le son aigu c'est le troisième Et ça finit par un son grave en fait Ça va se compliquer de toute façon au fur et à mesure Mais ça reste très simple Je vous dis cette jungle On aurait très bien pu faire J'ai réfléchi en plus au début de la série Je me suis dit que la jungle on pouvait la faire tout au début tellement c'est simple en fait Moi quand je suis arrivé dans la jungle j'ai fait Merde comment on fait ces énigmes C'est quoi qu'il faut regarder en fait Qu'est-ce qu'il faut Puis j'ai entendu l'oiseau parce que d'habitude on n'a pas d'ambiance Et là on entend un oiseau qui chante Il me dit ok ça doit venir de l'oiseau Parce que l'oiseau il chante tout le temps la même chose C'est surtout au début que ça s'entend bien Parce qu'on entend cui 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 Bon d'accord Il chante toujours la même chose Donc comme un oiseau j'ai envie de dire les oiseaux ça chante toujours la même chose Les cris sont différents selon ce qu'ils font finalement Mais c'est vrai que c'est très répétitif On se dit attends un oiseau qui fait cui 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 Et puis vous entendez l'énigme suivante il fait cui 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 Je me dis ok d'accord Ça veut dire qu'il faut bien entendre Il faut bien écouter l'oiseau Et vous allez voir que ça va se compliquer par la suite Mais en tout cas il faut comprendre ça C'est d'ordre sonore ici Il n'y a rien à regarder il faut juste écouter Bon je vous conseille quand même de regarder chaque panneau avant Pour être sûr combien Pour que vous soyez sûr de combien de notes il faut enregistrer en fait Alors est-ce qu'il y a une énigme à faire environnementale dans le coin Je me demande s'il y a vraiment des énigmes environnementales dans cette jungle Sachant que c'est une série d'énigmes sonores en fait Oula qu'est-ce que je fous là moi D'accord on est un petit peu bloqué Alors attendez ça mène où Alors déjà c'est pas ici parce que le câble est éteint Et là on ressort de la jungle pour aller en montagne La montagne est juste derrière C'est vrai qu'on peut être un petit peu perdu par moment Mais je vous assure que la jungle on s'y retrouve quand même Donc attendez je vais revenir un petit peu au dessus Voilà Donc ça a activé un truc ici à travers le rocher que je ne vois pas Donc on va essayer de redescendre Voyons On va voir d'ici Est-ce qu'il y a un câble allumé Le câble est allumé là-bas D'accord Oula par contre je vais me perdre là On va plutôt prendre un chemin par en bas Voilà Donc inutile de monter l'escalier pour le moment C'est pas très utile pour l'instant Alors donc c'est aux alentours de cet arbre là Cet arbre géant Il y a une énigme qui s'est déverrouillée Et elle est là Et j'ai fait tout un tour pour rien Parce que c'était juste là Oula vache Téléphone Vous avez entendu Il y a le téléphone qui sonne C'est énorme Je ne m'en souvenais pas Alors on va faire celle-ci Enfoiré Je sais pourquoi Il y a le téléphone qui sonne en fait Étant donné que c'est une série d'énigmes Basées sur le son Et que c'est très important d'écouter Le chant de l'oiseau Forcément Dès que vous entendez l'oiseau Vous allez forcément avoir un bruit Un bruit très chiant Comme une sonnerie de téléphone Par exemple Qui va couvrir le chant de l'oiseau Et forcément ça va être plus compliqué Parce qu'il faut bien écouter Là je vous dis Ceux qui n'ont pas une bonne oreille Vous allez avoir du mal Je vous conseille de monter le son Pas trop fort non plus Parce que là on a une sonnerie de téléphone Qui est assez assourdissante Mais montez bien le son Parce que Déjà The Witness Au niveau ambiance C'est 0% Mais alors Au niveau des sons Quand il y en a Il faut vraiment monter le son Je vais essayer de monter un petit peu plus Chez moi En espérant que ça ne s'entende pas dans le micro Mais on va bien écouter Il ne faut pas se concentrer Sur le bruit du téléphone Du coup Cui 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 Alors Cui cui Oh la la Cui 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 Oh la la Je ne sais pas du tout Je ne sais pas ça Oh heureusement qu'il ne nous désactive pas L'énigme Ok Cui 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 C'est pas ça Alors attendez C'est peut-être l'inverse C'est comme ça Voilà Ça doit être comme ça Cui 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 C'est ça Et il y a le son du téléphone Quelqu'un peut répondre Je ne sais même pas où il est le téléphone Je suis sûr il est caché quelque part en plus Je suis sûr il y a un téléphone de caché C'est pas ça Ah non ça Ah bah c'est l'enceinte ça C'est l'enceinte qui produit le son Alors est-ce qu'il y a un énigme environnementale autour de cet arbre Parce que c'est peut-être possible Il y a peut-être aussi un enregistrement vocal Enfin un enregistrement audio aussi Que l'on pourrait activer Ah bah bon on va pas rester à côté des sons s'il faut activer un enregistreur Donc alors Ah bah il y a encore une enceinte ici Il est camouflé cette fois-ci Alors donc énigme suivante Ah c'est pas celle-ci qu'il faut que j'entende Oh la vache Mais il multiplie les sons Comment qu'on appelle Les sons traîtres Je ne sais plus comment on appelle Mais c'est bruyant Tout à l'heure on a le téléphone qui sonne Maintenant on a un bruit de vert Ok j'ai entendu l'oiseau Alors là c'est flagrant Il y a un son qui est plus long Cui 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 C'est ça Ok Bon c'est pas bien compliqué Il y a juste des bruits parasites Voilà c'est ça que je voulais dire C'est le bon mot Des bruits parasites Alors j'écoute celui-là Oh la vache On l'entend le loup J'entends le loup Le renard et la belette Oh le piège Alors là pour cette énigme Vous n'allez pas pouvoir écouter l'oiseau déjà Parce qu'il y a un cri de loup par dessus Mais de toute façon Même si on écoute le cri de l'oiseau Je peux vous dire tout de suite Il y a 5 notes dans le chant de l'oiseau Et ici non Il y a 4 notes Dont une qui est allongée Ici en 3ème Donc qui est-ce qu'il faut écouter Vraiment Bon je pense que c'est flagrant du coup C'est pas l'oiseau qu'il faut écouter C'est le loup Ok donc Son cri fait Ouh 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 Comme ça C'est pas ça D'accord Donc c'était l'autre C'est Ouh 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 Comme ça C'est génial Parce que pendant cette vidéo On va faire des vocalises C'est énorme C'est énorme Alors Ah bah tiens C'est l'énigme d'ici Que l'on débloque Donc pour une fois C'était pas le chant de l'oiseau Qu'il fallait écouter De toute façon Pour une fois C'est le chant de l'oiseau Qui est parasite Qui est piégeux Parce qu'il a 5 notes Et ici C'est le loup Qui a Voilà 4 notes Dont la 3ème Qui est allongée En fait C'est son cri Le cri le plus aigu Donc ici Quoi ? Attends Qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a Il est super compliqué, c'est même pas l'oiseau qu'il faut entendre parce que l'oiseau il a encore 5 notes. C'est le sifflement en fait qu'il faut écouter. C'est le sifflement en fait. Yes ! Oh oui ! Et je m'en rappelais pas. Mais cette jungle en fait elle m'a tellement, je sais pas, quand je suis venu ici la première fois et que j'ai découvert direct que c'était basé sur les sons, tout de suite j'ai fait ok ça ne sera pas trop compliqué. Et même avec les bruits parasites j'ai réussi à bien tendre l'oreille pour réussir les énigmes. Ah d'accord, on remonte là-haut. Alors le câble il part là et... Ah tiens ! Le câble il s'allume aux alentours des bambous. Alors est-ce qu'on va pouvoir aller au bambou ? Il faut trouver le bon chemin. C'est encore un peu plus haut. Ah d'accord, en fait le câble il s'allume mais il fait tout le tour là-bas jusqu'à l'arbre en haut là-bas. Donc on va essayer de rejoindre cet arbre là en espérant qu'on va pas se perdre puisqu'il y a des arbres un peu partout. Là on est un peu moins dans la jungle, c'est une espèce d'une forêt avec des bambous. Voilà on commence à avoir des bambous un peu partout. Donc attendez, le câble il était où ? Donc là on a un câble éteint donc ça nous sert à rien. Alors attendez peut-être que... Ah voilà, ici le câble... Ah ok, c'est l'arbre là-bas en fait. Et là on a une zone de bambou. Bon j'y vais pas tout de suite parce que ça sert à rien. Mais je peux vous dire le bloc jaune il est quelque part là-dedans. Il est dans ce petit labyrinthe de bambous. Voilà, le cube jaune il est quelque part par là. Ah c'est marrant quand même, on a une belle vue là. Alors oui, dans le prochain épisode on essayera de remettre ce rayon en place. C'est le rayon du deuxième épisode dans le désert qui est un petit peu parti en couille. Mais vous inquiétez pas, dans le prochain épisode on le remettra à sa place. Pour que ça serve de rayon sur la montagne en fait. Parce que tous les rayons, on est pratiquement arrivé à la fin. Je crois d'ailleurs que c'est le dixième rayon que l'on peut débloquer ici dans cette jungle. Le dixième rayon et donc le onzième ce sera le rayon du désert qu'il faudra remettre en place pour qu'il pointe sur la montagne comme tous les autres. Parce que là si je compte bien, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit avec le truc des fleurs. Alors, huit, huit ? Comment ça huit ? Attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah bon, huit. Ah d'accord, donc en fait ce n'est que le neuvième que je vais réaliser là ? Oh merde ! Ça veut dire qu'il en reste d'autres, d'accord. Oh, carte d'accès, schlac ! C'est super, tiens, j'ai activé un... Oh merde ! Merde, j'ai fait un mur. Oh, le con ! Est-ce que je peux revenir par là ? Ah merde, ça c'est le temple asiatique. Et là c'est une porte secrète, mais j'ai lu juste avant qu'il y avait des portes secrètes et il y en a quelque chose comme trois ou quatre. Mais on ne va pas y aller tout de suite. Par contre, quel con, putain, j'ai mis le mur ! Est-ce que je peux le désactiver s'il vous plaît ? Non, il reste activé. Et d'ailleurs c'est ici que je devais me rendre, parce que le câble allumé est là. Bah du coup, je vais faire le tour. Voilà, on va repasser par le temple et je vais me rediriger vers la jungle. C'est pas compliqué, heureusement que j'ai déjà déverrouillé un accès ici, sinon j'aurais fait tout un grand détour pour rien. Enfin pour rien, j'aurais dû faire un grand détour étant donné que la porte n'était pas ouverte avant. Donc je reprends l'escalier. Voilà, l'escalier maintenant il faut monter. C'est ici, voilà, c'est le mur que l'on a déployé et c'est ici que se trouvent les énigmes suivantes. Voilà, parce que le câble que l'on a allumé au fin fond de la jungle, là, il a allumé ceci. Ce qui nous a permis de déployer ce mur. Alors on ne peut plus passer, bien évidemment. Et maintenant on a une nouvelle série d'énigmes. Alors, oh, je ne me souvenais même pas de ces énigmes. Écoutez bien. On a comme la toute première énigme, un son aigu, un son grave. Alors, les deux points représentent, cette fois-ci on n'a plus à faire des trucs comme ça dans tous les sens. Maintenant il faut obligatoirement manger les points de Pac-Man, mais il y en a de différentes tailles. Alors le son aigu représente, de toute façon j'ai envie de dire, il n'y a pas d'autre solution que faire le petit d'abord et le grand après. Donc ce qui signifie que le petit représente le son aigu du champ de l'oiseau et le grand, le son grave. C'est bien ça. Alors on écoute celui d'à côté. C'est la même chose. Cuit, cuit. Voilà. Ensuite. Oula, il y en a plein. D'accord. Cuit, 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 cuit. Voilà. J'adore mon imitation. Oula, je n'ai pas écouté. Cuit, 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 cuit. Ouais, pas tous en même temps. Cuit, 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 cuit. Cuit, cuit, cuit. Cuit, cuit. Cuit. C'est excellent. Cuit, 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 cuit. Ta gueule. Mais là, mais ils sont tous en train de chanter en même temps. Merde. Il y a trois oiseaux qui chantent en même temps. C'est incompréhensible. Mais c'est la difficulté du truc. Alors, je cherche quelqu'un qui chante cinq fois. Ouais, non, j'ai pas pu entendre, là. Ha, ha, ha. Ah, ha, 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 ha. J'ai trouvé quel oiseau chante. Il faut faire aigu, aigu, grave, moyen et grave. Donc petit, petit, grand, moyen, grand. Donc il faut trouver le bon chemin maintenant pour tous les choper dans le bon sens et c'est ça. Voilà, ensuite. Non mais comment tu veux entendre qu'ils chantent tous en même temps ? Il faut être hyper concentré. Voilà, c'était lui. C'était le premier, c'est... Oh merde. Ok. Ok, c'est grave. Grave, enfin gros point, moyen point, petit point, gros point, petit point. Et voilà ! Quelle intuition ! Ah, du coup ça a déverrouillé un truc mais ailleurs. Ah, c'est ici, d'accord. On a un câble rose, donc au moins celui-là, on ne peut pas le perdre de vue. Voilà, il est par là. Et ça nous rapproche de la zone des bambous. Alors par contre, il est parti où le câble, là, s'il te plaît ? Hein, parce que je ne vois pas trop où il est parti, là, le câble rose. Attendez, il est où ? Peut-être qu'en fait, il est enfoui parce qu'il faut s'approcher des bambous pour savoir où est-ce qu'il est passé. Alors attendez, en plus les bambous, c'est un petit peu un labyrinthe. Oh, c'est joli ça ! En plein milieu, comme ça, des bambous, vous avez un truc comme ça avec ciel ouvert. Alors voyons, attendez ! Parce qu'il ne faut pas que je me perde. Donc là, moi, je viens d'ici, d'accord ? Donc là, il n'y a rien. Ok, donc si je passe là, il y a un chemin ici. Je sais qu'il y a une sortie juste là, voilà, mais ce n'est pas par là. Alors du coup, je fais le tour, je viens par là. Ah, d'accord, je suis retombé sur l'arbre. Alors, je viens d'ici, donc ça ne sert à rien. Ah bah, je viens aussi d'ici, donc ça ne sert encore à rien. Bon, attendez. Le câble rose, je sais, il déverrouille un truc sur la fin. Merde, attendez, je tourne en rond, là. Oh là là, il y a trop de chemin. Et pourtant, ce n'est pas compliqué, puisque c'est juste une petite zone de bambou, il n'y a rien de plus. Attendez, est-ce qu'il y a une zone cachée ici ? Non. Par là, non plus. Peut-être qu'il ne faut pas y aller directement. Ah si, je me rappelle d'un truc. C'est assez chaud, je me rappelle de quelque chose. Attendez, déjà, je vais essayer de... Il est où le bloc jaune ? Il n'est pas de l'autre côté, là ? Ou alors, il est de ce côté-là ? Putain, je n'étais pas venu ici. Bon, bah, j'ai trouvé le chemin. Alors, maintenant... Ah bah, il est là ! Il est là, le bloc jaune ! Bon, attendez. Ici, déjà, on a un raccourci, c'est super bien fait. Regardez, hop ! Il y a une porte dans les bambous. Quand on était là, la dernière fois, on ne voyait rien. Et on ne voyait même pas le bloc jaune, d'ailleurs. Donc, voilà, on a déverrouillé le bloc jaune. Donc, on est à une demi-heure de vidéo, ce qui est parfait. Alors, hop là ! Bon, maintenant, je vais me reculer un petit peu pour vous montrer que le bloc jaune va pointer encore une fois sur la montagne. Et ici, on a une ambiance. Il y a la casquette qui fait du bruit. On a un petit peu plus 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 petit peu Ah ça y est Voilà le rayon qui pointe là dessus Alors attendez je vais recompter les rayons Parce que je sais plus combien il y en a là du coup Je m'étais perdu la dernière fois Alors attendez il y a celui là D'ailleurs c'est quoi ça c'est le temple D'accord il y a un ici Deux trois quatre cinq Six Attendez six il est où Sept Donc du coup huit Et neuf D'accord Il y a neuf rayons Ah mais quel con j'ai mal compté mais oui c'est parce que le dixième Mais oui en fait il ne nous reste plus qu'un rayon à déployer Il ne nous reste plus qu'un rayon sauf que le problème C'est que le Le C'est celui du désert qui est tout là-bas En fait il pointe dans la mauvaise direction Donc j'en ai neuf qui pointe ici Et un dixième qui pointe ailleurs Donc il ne nous reste plus qu'un rayon à remettre en place Et un rayon à déployer Alors par contre je ne me rappelle plus dans quelle zone il se trouve Le onzième rayon Mais je sais que le rayon du désert en fait il n'est pas encore déployé Donc voilà Pour ce qui est des énigmes De la jungle c'est résolu Donc maintenant je pense que vous attendez tous un moment Depuis un petit moment qu'on aille dans ce village Et bah d'ailleurs le bloc jaune il se trouve là Voilà le dernier bloc jaune le onzième il est là Voilà et on a également le Le bloc jaune venant du désert qui est à remettre en place Et ça se passe dans ce village aussi Donc dans le prochain épisode Alors par contre je ne sais pas si dans le prochain épisode on réussira Oh d'accord Ah oui alors ça Si là on ne voit pas l'énigme environnementale ici Je ne m'appelle plus Souti Ah tiens encore ses statues bizarres Tiens qu'est-ce qu'il a Il y a un problème Ah peut-être parce que Il va pleuvoir parce qu'il y a ce foutu nuage gris là Qui est là depuis le début C'est peut-être à cause de ça Bonhomme je suis désolé mais on s'occupera de ça un peu plus tard Alors il y a aussi Tant qu'à faire de toute façon il n'y a plus de secret avec vous Donc on a un rayon qui part du désert Et qui doit arriver à la montagne Donc c'est sur la tour là-haut Que l'on devra le remettre en place pour qu'il pointe la montagne Et dans cette tour du village On devra déployer le dernier rayon Donc ils sont 11 au total Alors je peux aller sur la montagne Faire le dernier niveau Parce qu'il m'en fallait 7 et là j'en ai 9 Mais j'ai envie de tous les déverrouiller tout simplement Parce que c'est mieux Ça montre que j'ai plus de skill Et il y a quelque chose Un petit secret aussi qui se cache ici Le fameux moulin qui est juste à côté du village De toute façon si vous ne savez pas où c'est C'est juste à côté du village Le moulin aussi Alors en plus c'est flagrant Il y a une énigme environnementale ici Voilà il y a quelque chose ici Par contre le problème C'est que le moulin il faut Que les pales tournent Et pour qu'elles tournent Il faut que je fasse une énigme Qui se trouve ici Donc on risque de passer Quand même un petit peu de temps encore Peut-être que je ferai un épisode spécial Pour tout ce qui est Les derniers petits secrets Avec le moulin Les portes secrètes Et La montagne Au fond Là-bas Je ferai un épisode spécial Ce sera l'épisode peut-être final En fait Mais en tout cas Ce qui est prévu C'est que dans le prochain épisode On s'occupera de toutes les énigmes Qui se trouvent dans le village Et pourquoi je n'ai pas fait le village Avant tout Parce que Voilà Ça se voit ici On a quoi ? Des points de Pac-Man Et une figure de Tetris Et dans ce village en fait C'est pas tout le temps Mais ce sera très souvent En fait on sera en présence D'énigmes Un petit peu compliquées C'est à dire Il y aura des Tetris Il y aura des énigmes à couleurs Il y aura des énigmes avec des points Avec des points de couleurs Des étoiles Il y aura de tout en fait Dans ce village C'est assez compliqué Et vous n'auriez rien compris Si j'avais commencé Par visiter le village Puisque Les énigmes Qui se trouvent dans le village C'est un C'est une espèce de De compilation De tout ce que l'on a vu depuis En fait Mais là je peux vous assurer Une chose C'est qu'on a fait Toutes les sortes d'énigmes Voilà On a fait toutes les sortes d'énigmes Les points de couleurs Les Pac-Man L'asymétrie L'ombre Enfin non La lumière dans le désert L'ombre dans la forêt Le symbole qui annule Les points de couleurs Les étoiles Il y a quoi d'autre ? Les sons Il y aura quelques sons aussi dans ce village Enfin voilà Il y a de tout En fait Et quelques énigmes environnementales Dont celui qu'on voit juste là Voilà Et je peux vous montrer ça rapidement Évidemment Depuis le village On peut faire pop le bateau Donc si on veut prendre le bateau On peut prendre le bateau Par ici Il y a un quai Voilà De toute façon C'est possible depuis Depuis un petit moment Voilà Il suffit de venir ici Et On peut faire pop le bateau Qui se trouvait sur la jungle là-bas Donc il n'y a pas de soucis Voilà C'est marrant en plus L'animation quand il pop de sous l'eau On ne sait pas d'où il vient C'est une épave Voilà Elle va remonter Et Pouf Voilà Et en plus On a accès à la carte Bien sûr Bah d'ailleurs On va regarder rapidement la carte Avant de se quitter Et alors Est-ce qu'on a tout fait Donc On a fait ça 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 On a fait toute cette zone Voilà On a même fait les arbres du verger Ça on a fait Tout ça On a fait le château aussi On a fait les tétrises C'est bon Les couleurs Les sons Du coup Les sons Ils sont là Les figures comme ça C'est bon Et le village d'ailleurs Il n'est pas représenté par un symbole rouge Comme sur les autres zones de la carte Parce que En fait C'est une compilation de tout ce qu'il existe Voilà Et le moulin Il n'a rien de spécial Mais il a été représenté quand même dessus Donc Il y a énigme environnementale Ici Mais ça on a déjà fait Et il y a énigme environnementale Là Voilà C'est flagrant Ah d'accord Il y a un truc ici C'est quoi ça ? Ah ouais Oh là là On verra ça plus tard C'est pour le prochain épisode Ne vous inquiétez pas Voilà Il y a plein d'énigmes Qui nous attendent Dans ce village Donc voilà J'espère que cet épisode Vous aura plu En tout cas C'était l'un des plus simples J'aurais très bien pu commencer The Witness Par l'énigme des sons Mais comme on a l'habitude Depuis le début D'avoir des énigmes visuelles Je me suis dit Allez on va garder ça pour la fin En plus c'est fun les sons Donc voilà Bon bah j'espère que ça vous aura plu On se retrouve bientôt Pour un prochain épisode De The Witness Une prochaine vidéo Et A plus tout le monde